Voilà, donc c'était la chanson choisie par Ziad, Phoenix, Freestyle chez Grokilo. Donc moi j'ai retenu Phoenix Nawali, donc Nawali, est-ce que c'est un mot tunisien, hein Ziad ? Alors là, c'est un nom de famille. Ah ok, ok, ok. Par contre, j'ai aussi retenu qu'en Tunisie, vous dites aussi Zoufri. Oui, Zoufri, c'est un mot d'origine, c'est un mot français à la base, qui veut dire ouvrier. Ouvrier, Zoufri, Zoufri. Ah ok, ok. C'est un peu péjoratif, mais ça veut dire que ça désignait les immigrés qui, quand ils revenaient, les gens considéraient qu'ils n'étaient pas vraiment éduqués, donc c'était une insulte, ouvrier, ouvriant. I'm a free, I'm a Zoufri. I'm a Zoufri. Alors, on a parlé de Tunis Mix, mais juste après, vous avez fait un autre voyage. Vous êtes venu à Alger, où je vous ai rencontré d'ailleurs. Absolument. Et puis, sur Alger, vous êtes venu par contre, quand même, pour couvrir un événement. En fait, j'avais un ami de fac qui s'est retrouvé, quelques années plus tard, directeur, co-directeur du festival Algérie, festival des musiques anciennes et musiques arabo-andaloues d'Alger. Donc, on s'est revus et il m'a dit, il faut absolument que tu viennes voir ce festival. Ça devait être la cinquième ou sixième édition cette année. Et donc, il m'a invité. Moi, j'ai dit, écoute, quitte à venir, je vais venir avec mon collaborateur Zied et puis on va vous faire des images. Donc, on est resté tout le long du festival pour couvrir cet événement et en profiter du coup pour faire un peu aussi, dès qu'on avait du temps, ce qu'on a fait à Tunis, c'est-à-dire rencontrer d'autres artistes en dehors du festival, de la scène algérienne, algéroise et même, on est allé jusqu'à Oran aussi rencontrer d'autres artistes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on t'a rencontré toi aussi sur notre route. Voilà, exactement. Et c'était lors du cancer, animé par un groupe de rap français, qui est Section d'Assaut. Section d'Assaut, les fameux. Les fameux, voilà. C'était au chapiteau du Hilton. Et quand même, pour ce qui est de votre séjour en Algérie, vous avez retenu quand même pas mal de choses. Bah écoute, oui, on a eu aussi la chance, un peu grâce à toi, de découvrir la soirée Serial Tagger, quelques jours après, animée par Yazid. Donc, il y avait là aussi toute une relève d'artistes. Un paquet d'artistes. Un paquet d'artistes. Nous, on a eu vraiment un coup de cœur pour Nadir. N'Dellariv, oui. Voilà, je ne connais pas son nom de famille. On a vraiment envie de suivre ce qu'il fait. Et puis d'autres artistes, des chanteuses aussi, qui avaient un certain talent. On a rencontré aussi Salima Abada de Contrast, qui est fort sympathique, vraiment intéressante. Et donc, on l'a suivi un petit peu quelques temps. Et puis moi, par ailleurs, je suis très copain depuis des années avec quelqu'un, d'ailleurs, dont je veux bien rendre un petit hommage, qui s'appelle Mehdi Hadab. C'est un Algérien qui habite, lui, à Paris depuis des années. Et qui a un groupe qui s'appelle Speed Caravan, que je vous invite à écouter, qui mélange le houdre, mais vraiment d'une manière très, très actuelle, houdre amplifié avec de la musique électronique. Donc, c'est quelque chose de très avant-gardiste. Il a été même, d'ailleurs, identifié, reconnu par Peter Gabriel, qui a choisi de faire aussi la distribution de son dernier album, Speed Caravan, sur son label Redward. Et il se trouve que Mehdi, à l'Institut du Monde Arabe, à Paris, il y a un peu plus d'un an, avait invité celui qui lui a vraiment donné envie de faire de la musique quand il était petit, et qui était le guitariste Lotfi Attar, de Raina Rai. Alors, Lotfi est venu à Paris faire un duel guitare, donc à la manière, si vous connaissez Raina Rai, de Lotfi, donc vraiment très rock'n'roll, très même hard rock, et houdre électrique, tout ça, voilà, juste eux deux, à l'Institut du Monde Arabe. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Lotfi à ce moment-là. Et donc, quand je suis venu à Alger, j'ai demandé à Mehdi les coordonnées de Lotfi pour qu'on aille vraiment chez lui, le voir, le filmer, le rendre. À Bel Abbes. Et voilà. Pas loin d'Oran. Exactement, à une heure d'Oran. Et donc, c'est un personnage incroyable, qui a un peu plus de 50 ans, et qui, je pense, est connu quand même pas mal dans le Maghreb. Il a son titre Zina, d'ailleurs, qui l'a réenregistré là, il y a quelques temps. Donc, nous, on a un peu la primeur de ce nouvel arrangement qu'on a envie de vous faire découvrir plus tard dans l'émission. Incha'Allah. Et concernant, bien sûr, votre séjour, vous avez pris des vidéos, vous avez fait aussi du street art. Alors, on a attendu un peu le dernier soir pour faire une action de street art, parce qu'on avait un peu peur que ça mette en danger notre séjour. Parce que, bon, je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, de ce que j'ai vu, alors moi, j'ai trouvé, par contre, j'ai une chose à dire sur Alger. Ça fait des années que je veux aller en Algérie, et que mes amis algériens de Paris me disent, « Oui, mais pas tout de suite, t'attends un peu, c'est compliqué, tu sais, tu viendras plus tard, etc. » Et donc, je suis venu, et j'ai trouvé que, écoute, c'est vraiment, d'abord, c'est une très, très belle ville, et j'ai trouvé que, voilà, les gens étaient très sympathiques, il y a vraiment une hospitalité, un état d'esprit vraiment ouvert. C'est sûr que vous n'êtes peut-être pas habitués à avoir des touristes, donc au niveau logement, au niveau infrastructure, ce n'est pas tout à fait développé. Mais nous, dans les conditions dans lesquelles on est venus, c'est-à-dire à la Jedi, à la Mixed Bros, comme on est chez nous, eh bien, on a fait des rencontres super, on a vraiment, moi, ça m'a donné vraiment le goût de revenir. Orange, j'ai trouvé aussi que c'était une ville magnifique. Enfin, je pense que l'Algérie, c'est évidemment un très beau pays. Donc, voilà, moi, j'ai envie de dire, à la fois d'un côté aux Algériens, qu'il faut continuer de militer pour faire en sorte que les gens viennent vous découvrir et fassent des ponts et découvrent votre culture. Et puis, chez nous, en France, de dire aux gens qu'il faut aller voir aussi ce qui se passe chez vous. Et c'est aussi le but de votre action aussi. Derrière ça, c'est montrer un visage plus sympa, plus artistique aussi, comme quoi tout va bien, montrer le mode de vie. Et c'est ça, le but, en fait. En fait, c'est oui. Et puis, c'est aussi de montrer le réel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est loin, bon, peut-être que... On imagine. On s'imagine beaucoup de choses. Je pense que le peuple français est un peuple un peu tourné sur lui, un peu qui ne voyage pas énormément, qui est plein de préjugés, qui a une idée comme ça de l'étranger. Il aime bien enfermer les choses dans des clichés. On vit aussi une forme de petite dépression depuis quelques années. Quand je dis depuis quelques années, depuis quasiment l'après-deuxième guerre mondiale. Voilà. Finalement, on est un peu descendu de nos rêves de grandeur. Et la France d'aujourd'hui est un peu, voilà, entre la dépression et cette difficulté de vivre ce qu'on appelle l'intégration, l'immigration. Et donc, il y a un repli. Il y a une montée de l'extrême droite chez nous qui est assez alarmante. Et donc, voilà, face à tout ça, moi qui suis, comme on me l'a dit quand j'étais gamin, un Gaulois, quoi, on traitait de Gaulois dans la rue et j'ai mis des années à comprendre ce que c'était, moi, petit Gaulois, j'ai envie de montrer en voyageant que ce qui se passe... Enfin, voilà, de montrer le réel, quoi. La vidéo, c'est ça. Au-delà de ce qu'on peut imaginer, d'avoir vécu et vu ça de ses propres yeux. Voilà, et de ramener ces images qui sont autant de témoignages, de rencontres, de gens qui font des choses que, eh bien, finalement... Bon, après, c'est sûr que les communautés qui vivent chez nous, on grandit chez nous, donc n'ont pas tout à fait la même identité, la même culture que dans leur pays d'origine. Donc, les Algériens de Paris ne sont pas forcément les mêmes Algériens que les Algériens d'Algérie. Et je pense qu'il y aurait un... Et c'est de suite, d'ailleurs, à ce voyage, une vraie réflexion à poser sur la manière dont les Algériens d'Algérie pourraient peut-être rendre service à leur manière aux Algériens de chez nous, peut-être en créant des liens, en créant du lien social ou intellectuel ou artistique. Je pense que ceux qui sont chez nous ont ce souci de la double identité et ont besoin d'être, peut-être, peut-être d'assumer aussi leur culture algérienne et de se sentir aimés aussi dans leur pays d'origine. C'est-à-dire de ne pas se retrouver juste comme ça, parachutés en France à devoir essayer... Entre deux civilisations. C'est ça. Rester au milieu. Et voilà. Et je pense que ce n'est pas évident, mais que s'ils pouvaient se sentir appartenir vraiment aux enjeux et à la culture algérienne d'aujourd'hui et qu'il y ait des ponts entre les artistes d'ici et de chez vous, ça peut être déjà un moyen de répandre, de propager un peu quelque chose de positif. Voilà. Ce n'est pas que notre démarche à nous. C'est un truc collectif qu'il faut faire. Mais voilà. Comme tu l'as dit, moi, ce qui m'anime et ce qui nous anime, c'est d'aller par nous-mêmes capturer un certain nombre de témoignages, de choses positives. On ne s'attarde pas sur les choses négatives qu'on peut croiser. Surtout réel. Voilà. Et on va vraiment là où on a des coups de cœur. Donc, c'est assez subjectif. Mais tout ça sert un propos qui est de dire, nous, on appelle ça mixtaras. Ça veut dire, mélangeons-nous, mélangeons nos cultures, nos savoir-faire. On est ensemble. On est ensemble. Exactement, comme disent les Maliens. On est ensemble. Et faisons quelque chose avec le 21e siècle, la mondialisation, avec Internet. Faisons quelque chose de, faisons un projet, faisons quelque chose de collectif avec ça. Exactement. Et puis, pour l'anecdote, pour ce qui est de votre séjour à Alger, moi, je m'en souviens très très bien, si il y a bien quelque chose dont je me rappelle très bien, c'est le problème que vous avez eu concernant le transport. Ah voilà. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est un peu comme ce que je disais par rapport au tourisme en général. C'est-à-dire que déjà même pour le logement, on a été en fait hébergé par le festival et vraiment, je tiens à les remercier parce qu'au départ, ça devait être deux, trois nuits et puis heureusement, c'est quasiment tous ces jours. C'est difficile de trouver des hôtels pas très chers ou de loger chez l'habitant. On a fait toutes sortes d'envois, mails, par notre réseau. Ce n'est pas simple. Et le problème du transport, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est en recherche d'un bus, d'un taxi, de quelque chose, on peut passer du temps avant de trouver. Alors, on a eu à un moment donné la chance de croiser comme ça un taxi à 11h minuit après le festival qui nous a emmenés justement à section d'assaut au concert où on s'est rencontrés avec toi. Et puis, on a pris son numéro et puis finalement, c'est devenu notre taxi bon plan dès qu'on avait un souci. Numéro rouge, on l'appelle. Il vient nous chercher jusqu'à l'aéroport à notre départ. Donc, ça a résolu tous les problèmes. Voilà. Mais ce n'était pas un vrai taxi, comme disait Ed, c'était un taxi clandestin. Clandestin, voilà. Mais en fait, vous avez eu un problème, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que vous, quand vous êtes venus, pour vous, c'est un taxi, c'est normal. Oui. Alors qu'à Alger, c'est différent. C'est différent dans des autres pays, en Algérie, plus personne ne prend le taxi. Ah, d'accord. C'est le taxi, c'est vraiment, quand tu vois quelqu'un prendre un taxi, sache qu'il s'en fout, il peut perdre tout ce qu'il a dans la poche, il veut juste aller chez lui. Voilà. Si on le chope à l'heure du match de foot ou je ne sais pas, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, il doit rentrer chez lui à cet oeil, il s'en fout s'il va payer 1000 dinars, il s'en fout. Il veut juste aller à cette destination, point barre. Alors par contre, parce que Zied est très pointilleux, on a compris qu'à un moment donné, il fallait qu'il mette le compteur, parce que s'il ne mette pas le compteur, ce n'est pas légal. C'est un arnaque. Et du coup, on a systématiquement dit au taxi, mettez le compteur et puis il ne voulait pas le mettre. Et puis Zied est arrivé et il a dit attendez, là, vous ne mettez pas le compteur, vous m'emmenez au commissariat et c'est terminé, on règle le problème. Et à la fin, il n'a rien payé. Oh le commissariat, non, 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 c'est quoi cette histoire ? Et voilà, donc on a un peu chicané et taquiné un peu le truc, mais on est arrivé à nos fins. À la fin, il n'a même pas payé aussi. Voilà, à la fin, ils ont convenu que ce n'était pas la peine de payer, je crois. C'est ça, c'est de la gentillesse mal placée. Ça s'appelle NIT. Ça s'appelle NIT. Voilà, exactement. Nef. Ça fait partie des particularités, il faut savoir quoi. Ben voilà, donc la prochaine fois qu'on venait en Algérie, sachez qu'il y a les bus oranges qui sont gratuits. Et le métro, attendez, on a pris le métro, votre nouveau métro, on l'a testé. Je pense qu'on a pris deux fois le métro, on s'est arrêté deux fois par la police. C'est vraiment sécurisé. Ah ben là, c'est super sécurisé, je peux vous dire nos pasaran, comme ils disent des espagnols. On a pris deux fois le métro, deux fois au poste, parce qu'on avait des sacs un peu volumineux. Voilà, mais bon, écoute, au moins, on se sent en sécurité. Exactement. Il est tout beau, votre métro, il est tout beau, tout neuf. Et les trains sont excellents aussi. Tout confort et tout. Les transports, ça fonctionne bien, mais je pense que c'est vrai que le taxi, heureusement qu'il y a le taxi que l'on destine. Voilà, heureusement. En tout cas, c'est le dernier recours, maintenant vous le savez. la prochaine fois, il faut prendre les bus orange, ils sont gratuits. Alors, on va s'arrêter un petit peu pour souffler et on va écouter une chanson que vous avez choisie. C'est laquelle ? Et bien voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est Lotfi Attar, guitariste de Raina Rai, qui a rejoué son standard Zina. Nouvel arrangement et on veut vraiment lui rendre hommage. Ok, on l'écoute tout de suite. Lotfi Attar, Zina, nouvelle version, ça donne ça.